Musique Bonjour mesdames William's Kitchen, je suis William et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un Devil's Food Cake Alors le Devil's Food Cake c'est un gâteau au chocolat américain qui n'est pas du tout connu en France, enfin très peu du moins qui est en fait l'opposé de l'Angel's Food Cake que je vous ai déjà montré comment faire dans cette chaîne YouTube qui est un gâteau très léger, blanc, qui fait penser au paradis avec des petits anges, des nuages et tout ça alors que le Devil's Food Cake c'est un gâteau du diable donc c'est un gâteau au chocolat qui a un très fort goût au chocolat qui est très calorique mais qui est extrêmement bon qui est à tuer entre le gâteau, la ganache, ce goût de chocolat franchement vous allez voir cette recette est très 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 bonne et vraiment simple à faire donc vraiment n'hésitez pas à faire cette recette pour faire plaisir à tous vos amis, à votre famille, à n'importe qui vu que de toute façon ce sera délicieux Alors pour notre Devil's Food Cake nous aurons besoin déjà pour la base du gâteau au chocolat de 320 g de beurre à température ambiante ensuite j'ai 4 gros oeufs 270 g de sucre en poudre blanc ou de canne, peu importe ici j'ai 450 g de farine normale une grosse pincée de sel, une cuillère à café de bicarbonate de soude, une cuillère à café de levure chimique et un peu d'extrait naturel de vanille ici en poudre, vous pouvez très bien l'utiliser liquide ensuite j'ai 90 g de cacao en poudre donc 100% cacao que j'ai tamisé, très important de le tamiser puisqu'il a beaucoup de grumeaux ici j'ai 240 ml de lait demi-écrémé vous pouvez utiliser du lait en thé bien sûr et ici j'ai 120 ml d'eau bouillante donc qui est très 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 chaude et ce qu'on va commencer par faire donc c'est mélanger dans notre saladier ici avec mon cacao que j'ai tamisé et mon eau bouillante ce que vous allez faire c'est mélanger les deux ingrédients comme pour faire un chocolat chaud on peut dire ça comme ça donc on mélange ces deux ingrédients ensemble voilà donc mon mélange est bien prêt maintenant ce qu'on fait c'est qu'on le laisse reposer le temps de préparer le reste de la recette ce que je fais c'est j'ajoute tout mon beurre dans mon saladier ici j'utilise mon kitchen head avec le panel attachment ou batteur plat ou batteur feuille ça a plein de noms différents mais vous pouvez très bien utiliser un batteur électrique juste à la main avec un fouet électrique et donc ce que je vais faire c'est mélanger mon beurre et mon sucre jusqu'à ce que le mélange soit bien léger et qu'il éclaircisse voilà donc pensez toujours bien à racler les bords de votre saladier maintenant ce qu'on va faire c'est d'ajouter les oeufs un par un tout en battant voilà donc j'ai encore une fois bien sûr raclé les bords de mon saladier maintenant ce que je fais c'est que j'ai mélangé mes ingrédients secs tous ensemble à savoir la levure, le bicarbonate de soude, le sel, la farine et la vanille juste pour que le bicarbonate de soude soit bien mélangé dans ma préparation et maintenant ce que je vais faire c'est tamiser la moitié voilà donc maintenant j'ai ajouté la moitié de mes ingrédients secs donc maintenant ce que je fais c'est que je mélange ça et ensuite ce que je vais aussi faire c'est mélanger pendant ce temps mais mon mélange cacao, eau bouillante et ce que je vais faire c'est ajouter le lait et mélanger en même temps pendant que ça, ça mélange aussi voilà donc maintenant ce que je peux faire c'est ajouter tout mon mélange de lait, cacao en poudre et eau et j'ajoute mes derniers ingrédients secs donc farine, levure, sel, vanille et bicarbonate de soude toujours en tamisant pour éviter les grumeaux et j'ai oublié d'ajouter dans la liste des ingrédients un ingrédient très important qui est un shot d'expresso donc ça représente à peu près 40 ml que l'on va jeter dans notre préparation maintenant et ce sera enfin terminé et voilà donc voici ma préparation à gâteau comme vous pouvez voir elle est magnifique elle n'est pas très épaisse justement car vu qu'on veut un gâteau très humide et très moelleux c'est important d'avoir une préparation qui ne soit pas super épaisse ni trop dense donc c'est parfait, on a une consistance vraiment parfaite j'ai bien sûr mis de l'expresso mais ne vous inquiétez pas ça n'a absolument pas le goût d'expresso c'est juste encore une fois pour vraiment avoir une saveur de chocolat pour réhausser le goût du chocolat c'est comme la cannelle en fait l'expresso permet juste de rehausser le goût du chocolat dans vos recettes sans nécessairement le sentir petite astuce voilà maintenant ce que je vais faire c'est utiliser un moule de 18 cm de diamètre qui est assez petit donc car en fait je vais travailler sur la hauteur aujourd'hui j'ai envie d'avoir un gâteau très haut mais vous pouvez très bien utiliser un moule de 22 cm de diamètre ou carrément de 25 mais vous aurez un gâteau un peu plus plat que le mien mais vous pouvez très bien faire ça, il n'y a pas de soucis donc ce que je fais c'est que je vais diviser ma préparation en deux comme ceci je pense que je vais faire un gâteau à 4 étages comme ceci et maintenant ce que je vais faire c'est cuire mon gâteau dans mon four préchauffé à 180 degrés celsius pour ce diamètre je pense que ça va durer une trentaine de minutes et ensuite je le sors je les fais refroidir entièrement mes gâteaux et ensuite on s'attaquerai au glaçage et ensuite à l'assemblage de notre magnifique devil's food cake alors pour notre glaçage au chocolat pour notre devil's food cake nous allons utiliser 170 grammes de chocolat au lait découpé en petits morceaux ça équivaut à une plaque de chocolat au lait pour pâtisserie ensuite ici j'ai 580 grammes de chocolat noir découpé aussi en petits morceaux ensuite ici j'ai 550 millilitres donc 550 grammes de crème liquide donc fleurette 30% de matière grasse minimum et ensuite ici j'ai 130 grammes de beurre découpé en petits morceaux pour un total donc de 680 grammes de matière liquide donc ce que l'on va faire c'est commencer par faire fondre c'est justement ces deux ingrédients donc le beurre et la crème au micro-ondes donc jusqu'à ce qu'elles soient un peu bouillonnantes alors j'ai bien laissé reposer mon mélange donc chocolat crème maintenant ce que vous pouvez déjà commencer à faire c'est mélanger avec un fouet et donc en fait ce que l'on va faire une fois que notre mélange sera bien homogène et que tout notre chocolat aura fondu c'est qu'on va laisser reposer donc à température ambiante pendant environ deux heures jusqu'à ce qu'il ait une consistance qu'on puisse tartiner donc pour pouvoir assembler justement notre gâteau et en même temps on va en profiter pour laisser reposer nos tranches de gâteau à température ambiante aussi et ensuite on pourra assembler notre Daryl's Sweet Cake alors voici ma ganache qui a bien durci comme vous pouvez voir donc ce que j'ai fait c'est que je l'ai transféré dans un autre saladier donc ce que je vais faire c'est que je vais battre ma ganache juste pour la faire prendre du volume et une bonne consistance pour pouvoir glacer notre gâteau et en même temps que ça bat ce que je vais faire en fait c'est m'occuper de mes gâteaux puisqu'ils sont ici, ils ont bien refroidi il y en a un qui est beaucoup plus épais que l'autre mais c'est pas grave je pense qu'on va être capable d'obtenir 5 couches fines pour ce gâteau à étage ce que je fais c'est qu'avec un couteau j'ai en fait découpé mes gâteaux ici celui-ci je vais le découper en 3 et l'autre je vais le découper en 2 je pense pour avoir des couches assez fines avec un couteau à dedans et pendant ce temps ma ganache va battre voici ma ganache que je viens de monter elle a complètement changé de couleur, elle est beaucoup plus claire, elle est super légère franchement elle est magnifique on dirait de la mousse au chocolat, elle est vraiment pas trop sucrée franchement elle est tellement bonne, c'est à tomber je suis trop content ici j'ai bien découpé donc mes gâteaux ici je vais pouvoir avoir 5 couches de gâteaux et comme vous pouvez voir il est extrêmement moelleux super humide, franchement c'est un pur plaisir alors je n'avais pas remarqué mais ma vidéo s'est arrêtée en fait ma caméra s'est arrêtée, je n'avais plus de place dans la mémoire c'est pas grave, enfin ce que j'ai fait c'est que j'ai alterné les couches de gâteaux et de crème je continue, donc là j'ai déjà fait 3 étages, il m'en reste 2 et c'est aussi simple que ça maintenant que j'ai terminé et que c'est ma dernière couche que je vais ajouter ce que je vous conseille toujours pour gâteaux à étage, qu'ils soient rustiques ou non c'est toujours de retourner votre gâteau pour avoir la face plate sur le dessus très important, comme ça vous avez rendu le plus parfait possible et comme vous avez pu le voir j'appuie bien toujours pour bien compacter le gâteau et donc maintenant ce que l'on va faire c'est avec le restaurant de frosting donc c'est recouvrir tout notre gâteau avec notre glaçage et ensuite je vais vous montrer un petit design particulier assez typique du double soupcake Alors ce que je vous propose donc pour décorer votre gâteau c'est d'utiliser une petite spatule comme ça c'est celle-ci, il faudrait bien utiliser la grande si jamais vous n'avez qu'une grande ou alors la pointe d'un couteau à bourron et ce que je vais faire en fait c'est enfoncer ma spatule comme ceci et faire un chemin vers le centre sans enlever le gâteau bien sûr, sans toucher le gâteau comme ceci vers le centre donc en faisant des creux comme ceci et voilà donc le dessus de mon gâteau est bien recouvert comme vous pouvez voir je trouve ça plutôt pas mal ensuite ce que je fais avec la même spatule et là c'est un peu plus complexe de toute façon ne vous inquiétez pas si jamais vous ratez vous rajoutez toujours plus de frosting vous en gardez un peu de côté, vous en rajoutez plus, vous recouvrez vous recommencez de toute façon il n'y a pas de soucis là ce que je vais essayer de faire en fait c'est en fait je vais poser ma spatule sur le bord comme ceci et je vais tourner le plateau en remontant progressivement pour faire la même sorte de tourbillon en fait sur le gâteau mais tout en remontant en haut alors voici le résultat de mon gâteau donc comme vous pouvez voir j'ai rajouté quelques perles sur le dessus je vais essayer de ne pas le faire tomber quand même il est assez haut mais finalement il n'est pas très gros en 2 mètres donc c'est surtout des parts longues que l'on va faire en fait pour ce gâteau vous pouvez voir l'effet sur le côté, en tout cas il est plutôt joli, on va voir si c'est bon je vais vous découper une part pour vous montrer l'intérieur toujours j'utilise un couteau très tranchant et voilà j'ai découpé une part du gâteau, suspense absolu ta daaaan enfin suspense vous avez sûrement vu la photo dans l'introduction de la vidéo donc voici mon gâteau, vous pouvez voir les couches de chocolat, de gâteau chocolat juste ici et ici de ganache alors il est maintenant temps de goûter cette beauté un peu de frosting, un peu de gâteau extraordinaire franchement il a un goût de gâteau chocolat ou plutôt de chocolat tout court mais à tomber le gâteau est super bien cuit mes gâteaux ont cuit pendant 40 minutes 40-45 minutes je crois que j'ai oublié de le dire dans la vidéo donc pour un gâteau de 18 cm de diamètre à 5 étages ça commence à être assez gros en taille mais franchement dites moi c'est quand même magnifique ça voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu vous pourrez retrouver la recette sur mon blog donc williamcake.blogspot.com pensez à vous abonner à cette chaîne youtube pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos de gâteaux à l'étage de cupcakes, de cheesecakes, de brownies de cookies de tout ce que vous voulez donc c'est sucré et délicieux j'ai aussi un compte Instagram et une page Facebook où vous pouvez vous abonner et me suivre donc en vous regardant le lien dans la description de la vidéo et moi je vous vois dans la prochaine salut de gâteau au chocolat juste ici et ici de ganache franchement merde c'est parti 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 c'est parti